Franciliens et Franciliennes, bonjour, merci pour votre fidélité et surtout votre joie de vivre que vous avez accepté de partager avec moi. Pour vous qui venez d'arriver, vous le savez, il y a de la place pour tous. L'immeuble France au Kansas vous accepte tel que vous êtes. La seule condition à remplir, c'est de cliquer sur s'abonner et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche de notification que vous n'avez rien raté de mes prochaines vidéos, d'accord? L'Afrique est en deuil, la Côte d'Ivoire pleure un digne fils, les artistes africains et de par le monde pleure M. Ahmed Bakayoko. Vous l'avez entendu, Ahmed Bakayoko n'est plus. Ahmed Bakayoko est né le 8 mars 1965 à Abidjan. Il est mort ce 10 mars 2021 en Allemagne suite à un cancer. Membre du RDR, également du RHDP du président Alassane Ouattara, il fut premier ministre de la Côte d'Ivoire de Gilles 2020 jusqu'à sa mort. Mais avant, il a été tour à tour, maire d'Abobo, ministre des finances, ministre d'économie. J'en passe, l'homme a occupé beaucoup de postes ministériennes. Il laisse une veuve et plusieurs enfants dans le monde. Hormis ses enfants biologiques, Ahmed Bakayoko était le père de beaucoup d'enfants de par sa générosité. Kofi Olomide n'est pas resté insensible à cette nouvelle. Fali Ippoupa non plus. Les artistes sont en pleurs, sont en deuil. La Côte d'Ivoire pleure. Yako au peuple ivoirien. On va regarder Kofi Olomide à son arrivée. Il a rencontré le premier fils de Didier Arafat. L'émotion était au rendez-vous. On va regarder Kofi Olomide. À tout de suite. On va regarder Kofi Olomide. On va regarder Kofi Olomide à l'émotion. C'est parti. J'ai la chance, j'ai la chance de rencontrer Maël, le fils de DJ Arafat. Donc c'est notre fils, notre petit-fils. Je m'appelle Maël, dis bonjour. On ne te voit pas ? Voilà. Voilà. Maël, Maël le fils de DJ Arafat. Voilà. Super. Merci. 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 qu'un seul Dieu. C'est le seul en qui nous devons nous confier. Va en paix Ahmed Bakayoko. Personnellement, moi je ne l'ai pas connu. Je l'ai connu à travers ses oeuvres. J'ai vu les gens passer sur les réseaux sociaux, crier au secours, appeler Ahmed Bakayoko. Il a répondu présent. Comme le fait aujourd'hui le général Makoso. Comme le fait aujourd'hui Kreyol Makaya, la diva. Ce n'est pas forcément tous ceux qui vont à l'église tous les jours ou ceux qui vont à la mosquée qui rentreront dans le royaume des cieux. Mais par contre, c'est ceux qui feront la parole de notre Père. Oui, ceux-là qui partagent, qui ont le cœur sur la main, qui écoutent les plus pauvres, les démunis et qui viennent à leur secours. Va en paix, Ahmed Bakayoko. Voilà ce que j'avais pour ma part. C'est ma façon à moi de lui rendre hommage, de parler de lui. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page YouTube France Okanza TV. Ensemble, on est plus fort. N'attendez pas que je sois morte pour venir écrire des rips sur ma photo ou à ce moment-là, c'est là où vous allez vous abonner. Parce que j'ai vu une amie qui avait un compte YouTube qui avait que 136 abonnés. quand elle est décédée, son YouTube a explosé. Tout le monde s'est abonné à sa page. Mais elle n'était plus là pour en profiter. N'attendons pas qu'il soit trop tard. C'est maintenant qu'il faut agir. Je vous aime. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse la famille d'Amet Bakayoko. Yako à Mama Yolande Bakayoko, son épouse. Yako à ses enfants et surtout la dernière, sa fille. Yako. Courage à la Côte d'Ivoire.